ma petite c'est là je t'attends alors est ce que je vais y arriver tout le monde sauf le problème c'est que je ne la vois pas dans mes amis ah ouais mais il faut le faire où c'est bien beau Christelle oui je sais ok c'est Stella qui devrait demander à venir mais elle le demande où parce que pour le moment je vois plein de gens qui sont là mais je ne vois toujours pas Stella pour faire le truc quoi on n'est pas doué toutes les deux oui je sais que Stella Stella moi je te vois mais il faut que tu fasses une demande apparemment on aurait dû le faire sur Insta quoi c'était plus simple ah oui j'ai un petit bonhomme vert qui me dit demande à partager la vidéo bon Stella tu as entendu moi je regarde mais je vois plein de monde mais je ne vois toujours pas Stella quoi dans les je vous ai envoyé une demande comme je l'ai envoyé c'est Stella tu ne veux pas essayer de voir s'il y a un truc où tu peux demander faire une demande parce que j'ai beau appuyer sur les spectateurs je ne te vois pas je vois plein de monde mais pas toi ben on n'est pas doué ouais d'accord c'est à Stella qu'il faut expliquer parce que elle elle n'a pas vu le truc pour demander une invitation c'est là cherche sur ton truc tu dois pouvoir me demander une invitation bonsoir ben si elle est abonnée oui effectivement elle devrait être abonnée à la page je ne sais pas elle a peut-être juste liké mais avec l'abonnement elle devrait pouvoir c'est ce qu'on pensait sauf qu'elle n'est pas prête ouais ouais la lune peut-être peut-être mercure n'est plus rétrograde donc on devrait y arriver mais bon il faut se dire que Stella est poissante donc elle est un peu aérienne c'est pas méchant mais elle est c'est une artiste quoi bon bon j'ai ma part de responsabilité pourtant moi tout était calé j'avais regardé comment on fait on va y arriver ma petite Stella as-tu trouvé ? je ne te vois pas de toute façon je ne peux pas t'ajouter je ne peux pas t'ajouter je ne te vois pas dans la liste comment faire ? bonsoir Magali coucou ma belle coucou Annick ah Christelle si vous nous aidez c'est merveilleux parce qu'on est perdu enfin moi particulièrement bonsoir bonsoir Zora Virginie on sait qu'à mes poissons mais la preuve d'un n'est nous n'arrivons pas à ce que Stella me rejoigne c'est quand même un monde ça pas du mal des poissons j'en ai beaucoup j'en ai beaucoup autour de moi bon n'oubliez pas que la lune ce soir est en vierge donc bon ma petite Stella est-ce que tu as un petit bonhomme vert qui te demande de partager la vidéo ? je t'ai perdu bon alors moi je vais regarder si non j'ai tout le monde qui me fait des petits bonhommes mais toi non on va voir ajouter non permet au Céda qui regarde de demander de participer je craque Stella 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 oui je sais elle doit être abonnée est-ce que elle est noyée ? oui en pont poisson c'est possible qui c'est qui a dit ça ? c'est pas gentil alors Stella est-ce que tu m'entends ? si je te parle sur Messenger je vais encore tout annuler on te dit d'appuyer sur voilà je suis là je cherche il paraît qu'il y a un petit bonhomme vert regarde il y a une dame qui a mis Geneviève qui t'a mis une flèche vers le bas tout en bas il y a un bonhomme comme sur Messenger est-ce que tu l'as ? est-ce que tu es abonné à la page ? je sais que tu n'étais même pas tu étais sur l'autre je vais voir je craque si tu n'es pas abonné peut-être que tu ne vas pas y arriver excusez-moi plus c'est long plus c'est bon abonné oui mais pas de bonhomme il faut qu'elle parte et qu'elle revienne bon ben on te va-t'en et reviens peut-être que tu as fait un mauvais truc je suis abonné bon ok donc sors du live hop et tu reviens on va voir si on y arrive je vois plein de monde sauf toi qui demande que je pourrais ajouter mais ce n'est pas eux qui vont nous faire la méditation on va y arriver à droite du commentaire cliquez sur le bonhomme à droite du commentaire ok cliquez sur le bonhomme si elle m'appelle elle va m'appeler sur mon téléphone Marie Marlou et ça va couper ça coupe la vidéo si elle n'y arrive pas je vais commencer sans elle mais on va bien y arriver ah ouais je ne comprends même pas qu'elle n'est pas ça elle ouais ouais j'ai vu j'ai vu Christelle j'ai vu mais je ne sais pas pourquoi elle n'a pas ce genre de truc elle ouais j'ai vu j'ai regardé sur Messenger sur mon ordinateur je vais voir si je peux lui envoyer autrement on va commencer à ma triste si vous soyez en faire du live ah oui il suffit de cliquer si vous êtes aussi avec nous simplement transfert envoyer ah je ne sais pas si elle est sur le téléphone ou l'ordinateur ah est-ce qu'elle est repartie ma Stella je vais continuer à regarder les personnes peut-être qu'elle y est arrivée alors tu es là est-ce que tu as eu est-ce que tu es sur le téléphone c'est là parce que si tu es sur l'ordinateur peut-être que ça ne marche pas tu devrais te connecter du téléphone tu es sur le téléphone je n'ai pas à faire la demande attends je vais essayer voilà c'est du téléphone que ça marche on va y arriver on va y arriver vous inquiétez pas et puis on va démarrer j'ai hâte c'est notre premier sur ouais ah non mais ne me dites pas ça elle est sur mac essaye de ton téléphone ça ira plus vite c'est là bon on va y arriver il y a un proverbe qui dit au plus c'est long plus c'est bon on est au top tout à fait Christelle de toute façon ces bons enfants ce sont que des gens que je connais des gens qui m'apprécient et que j'apprécie donc on va y arriver vous inquiétez pas mais j'en suis persuadée moi non plus en fait de toute façon j'aimerais bien qu'elle soit là parce que c'est notre premier truc ensemble mais à la fois vous voyez c'est pas pour critiquer les poissons n'est-ce pas mais ce soleil en poissons nous amène quand même de la confusion vous voyez alors certes les poissons sont très imaginatifs et tout mais là elle est comme vous dites je ne sais plus qui c'est qui a dit elle est noyée totale quoi c'est ça hein on y arrive alléluia elle est là bon je te vois pas j'ai fait la demande ah c'est à jouer en cours donc elle arrive bon je suis désolée mais je tiens à rétablir une chose je n'étais pas noyée c'est à dire que sur le il n'y a pas de présentation et de proposition de rejoindre la vidéo je t'ai fait une photo il n'y a pas de possibilité sur le Mac ça ne nous montre rien mais je t'ai demandé de te mettre sur Mac c'est mieux PC de toute façon voilà les écrivains ils sont tous sur Mac mais ça ne sert à rien bon en tout cas désolée pour la tente non mais merci Christelle merci Christelle donc tu sauras que la prochaine fois téléphone téléphone je suis désolée bon on va y aller on est content de l'avoir reçu je vais vous la présenter vous voyez comme elle est charmante alors moi j'ai que deux lits d'elle mais celui-ci qui est super il est au top il y a plein plein de rituels qui peuvent vous aider pour toutes les situations pour développer votre intuition pour pour plein de choses vous verrez je le lisais tout à l'heure c'est super donc de Stella Delmas pour que chaque jour soit un bon jour c'est une adepte du bonheur comme moi donc là c'est parfait et celui-là je voulais déjà présenter un moment rien que pour soi qui parle des quatre éléments l'eau, le feu, la terre et l'air c'est très intéressant parce que vous avez des rituels etc donc ça va bien en parallèle avec tout ce qu'on va faire au niveau de la vie alors merci de rien mais il faut que tout le monde te rencontre donc voilà notre amie Stella Delmas qui est donc poisson beaucoup plus aérienne que moi qui suis vierge et donc ce soir nous faisons le vrai axe lune vierge avec moi et soleil poisson avec Stella c'est un hasard mais il n'y a pas de hasard et donc on est ravis de vous parler de cette lune de cette pleine lune ce soir donc pour vous parler de cette lune il faut savoir que nous sommes en train d'arriver à la fin du cycle lunaire et astrologique c'est à dire que dès que nous allons atteindre le printemps nous allons démarrer un nouveau cycle en fait ceux qui me suivent sur Facebook ont l'habitude que je parle des voeux de la nouvelle année etc c'est un rituel que nous faisons tous depuis des années mais fondamentalement l'année démarre le 21 mars donc là nous avons la dernière pleine lune de la saison donc elle est très importante parce que c'est une lune de bilan de toute façon nous terminons le cycle astrologique avec le poisson c'est la dernière étape de l'évolution de la vie c'est pour ça que c'est un signe très spirituel nous sommes dans l'axe soleil-poisson lune-vierge qui est l'axe de la spiritualité vous avez par exemple dans tout ce qui est karmique le poisson vous avez souvent des gens qui ont l'axe nœud nord nœud sud d'où on vient du karma du passé vers le nœud sud vierge qui ont été souvent des prêtres des religieux dans une autre vie et qui aujourd'hui reviennent sur terre non pas pour ne plus être dans la spiritualité puisque c'est un acquis mais ils sont au service de l'autre c'est vrai que la vierge représente l'aide aux autres les obligations nombre de vierges se donnent beaucoup d'obligations qu'elles n'ont pas mais elles se sentent obligées d'aider l'autre pour elles c'est comme une mission ça fait partie de leur vie mais elles se trouvent souvent débordées donc on est dans une lune où effectivement il serait très intéressant que vous réfléchissiez sur ce qui vous déborde vous savez moi je suis une vierge donc je suis toujours débordée d'ailleurs et c'est vrai que j'ai beaucoup réfléchi au fur et à mesure parce que j'ai écrit sur cette lune je l'ai mis sur mon blog aujourd'hui et sur Facebook et c'est vrai que j'ai l'impression de ne pas avoir de temps pour moi et c'est vrai que c'est très important de trouver du temps pour soi nous sommes dans l'axe du soin c'est la vierge est située dans la maison 6 c'est la maison de la santé la maison du travail quotidien c'est à dire de toutes les tâches que vous faites le ménage l'administratif tout ce qui est insupportable à faire mais qu'on est obligé de faire du travail quotidien même aller à son boulot surtout si c'est une corvée on va dire et le poisson qui lui est beaucoup plus dans le côté émotionnel puisque c'est un signe d'eau qui est dans la maison 12 qui est la maison quand même des épreuves de l'enfermement psychologique donc effectivement comme on est dans alors on va dire dans une période de semi confinement couvre-feu certains sont confinés ce week-end effectivement l'enfermement psychologique du poisson il est encore plus fort émotionnellement et c'est vrai qu'on est dans cette époque alors on le traîne ça depuis un an je le marquais dans mon truc il est temps de faire le bilan de ce qui s'est passé depuis cette année puisqu'on va clôturer cette année de mars à mars qu'est-ce que vous avez perdu pendant cette année de Covid est-ce que vous avez perdu la santé etc donc vous devez faire ce bilan là pour repartir sur des bases nouvelles et guérir cette fragilité que ça a créé de toute façon alors certains ont passé cette année facilement mais on a tous d'une manière ou d'une autre fait une prise de conscience puisqu'on était dans quelque chose qui ressemble au poisson et c'est ce que cette lune vous dit elle vous parle de cette année ce qui s'est passé et de cet enfermement et de travailler le soin de s'occuper de soi de se reporter sur soi de soigner nos souffrances alors il faut savoir que cette pleine lune en plus à enfant elle est plutôt en très bon aspect parce qu'elle est en harmonie avec Uranus qui est en taureau la lune est signe de terre aussi donc c'est une période ce soir particulièrement donc je suis très heureuse de que Stella ce n'est pas un hasard si elle le fait avec nous ce soir elle va nous faire faire une méditation qui va encore plus nous connecter puisque la connexion de la lune avec Uranus va nous amener certainement des connexions des idées nouvelles on est connecté parce qu'il faut savoir que Uranus Uranus c'est quand même le dieu du ciel donc il va nous amener des éclairs non pas d'intelligence mais des éclairs de génie des très bonnes idées et surtout cette connexion avec nos guides parce que l'avantage c'est que ce soleil en poisson vous amène le rêve le rêve de votre vie meilleure comment vous aimeriez être que ça soit physiquement que ça soit intellectuellement ce que vous aimeriez gagner ce que vous aimeriez avoir et cette lune en vierge elle est très pragmatique c'est à dire qu'elle va regarder les rêves que vous avez par exemple les vœux que vous avez fait aux nouvelles lunes durant toute cette année ou dernièrement et elle va vous dire ça ne sera jamais jamais ça n'arrivera par rapport à votre mode de fonctionnement avec votre état d'esprit elle va trier et elle va vous faire garder que ce qui va fonctionner et c'est comme ça qu'on rentre dans la réalisation là vous pouvez avoir par exemple cette nuit des rêves il ne faut pas oublier que le poisson ce sont les rêves des rêves prémonitoires des choses que vous allez visualiser et elle va vous aider à construire des nouveaux comment dirais-je des nouveaux vœux souhaits beaucoup plus pragmatiques et qui vont être amenés à la réalisation et vous verrez sur le mois de mars je suis en train de préparer tout ça vous avez beaucoup d'aspects de réalisation et de concrétisation en tout cas là on est vraiment dans la phase hyper intéressante pour pouvoir concrétiser nos vœux en tout cas donc il est très important que vous par la connexion que nous allons faire ce soir qu'à un moment donné vous vous posez et vous réfléchissez à ce que vous voulez mais il est hyper important que vous preniez conscience aussi que si vous êtes perturbé dépressif angoissé etc il est préférable que cette fois-ci vous fassiez plus de la purification et du nettoyage ça ne sert à rien de faire des vœux en état de perturbation même après une méditation où vous allez vous ressentir apaisé connecté n'empêche que vous êtes dans une phase de perturbation de déprime donc nettoyer je le dis souvent j'ai des personnes qui me disent tu crois qu'il faut que je me nettoie encore on n'est jamais assez nettoyé on n'est jamais assez propre assez purifié donc il faut faire il faut refaire etc d'autant plus que c'est vrai que cette pleine lune est importante les pleines lunes en principe on ne fait pas de vœux on les fait à la nouvelle lune parce que je vais vous l'expliquer parce qu'on ne vous l'explique pas toujours quand elle est nouvelle la lune est vide d'énergie et en fait quand vous allez envoyer vos intentions elle va se remplir de vos intentions et elle va grossir avec ses intentions donc j'espère que vous comprenez le fonctionnement mais là en plus avec cet alignement poisson vierge il est indispensable de se purifier alors si vous vous sentez bien parfait autant vous dire que moi je me suis préparé des mains de purification on en parlera à la fin pour les rituels j'ai fait déjà moi ça y est j'ai commencé je vais baigner Gips je vais baigner tout le monde autant vous le dire parce que là il faut y aller il faut que cette année elle soit réussie on a entre guillemets tous quasiment perdu une année tout a été ralenti et là on a envie que ça s'accélère donc il faut y aller on a la possibilité avec ce soleil en poisson d'avoir beaucoup d'idées d'avoir beaucoup de réalisations c'est une lune c'est un soleil très important pour les créatifs pour les gens qui sont dans la musique pour l'amour on a Vénus qui est connectée à cette pleine lune donc on est quand même aussi dans une phase d'amour et de réalisation amoureuse mais la lune encore une fois si vous êtes dans une volonté amoureuse avec quelqu'un où vous ne faites que rêver elle va vous mettre le doigt dessus ça va faire mal mais au moins vous serez dans la vérité et vous pourrez voir que vous perdez votre temps il vaut mieux éliminer quelque chose sur lequel on rêve qui ne sert à rien qui vous fait perdre du temps et que je crois qu'un an et plus tout le temps qu'on a perdu maintenant il faut avancer donc il faut que vous compreniez que même si vous souffrez il vaut mieux la vérité et avancer voilà je crois que je vous ai j'ai fait un grand je l'aime je crois que je vous ai dit en gros mais je reviendrai moi j'ai envie je ne sais pas qu'on commence une méditation je suis prête moi je suis prête déjà merci de m'avoir attendue mais je ne me suis pas noyée j'ai su tenir la discussion et puis tout le monde est en train de te rencontrer en tout cas je suis ravie d'être là avec vous et de partager ces belles ondes et je remercie mon amie Sylvie parce que en plus d'être juste là pour un axe vierge poisson on est quand même amis dans la vie et c'est un cadeau et c'est vrai que la précision de la vierge amène le poisson et sa créativité à concrétiser donc aujourd'hui je vous ai préparé une petite méditation bien sûr qui va honorer notre axe vierge poisson alors ce que je vais vous demander c'est de vous installer très confortablement et si possible de fermer les yeux tous et je vais vous mettre une petite musique pas trop forte pour que vous puissiez m'entendre est-ce que vous m'entendez là j'espère toi on t'entend musique un peu voilà quand même je la mets un peu plus fort vous allez me dire comme ça t'as mis la musique là c'est vrai je l'ai t'as oublié d'appuyer sur le bouton je rêve non je t'assure ça marche à fond chez moi là t'entends pas ? non moi j'entends rien non bah écoute c'est bizarre c'est vrai t'entends rien c'est un petit peu moins toi tu l'entendes ça va te motiver moi j'entends pas la musique non plus bon écoute la prochaine fois je vous la mets dans l'été qu'on avait été ça marchait c'est bizarre elle est à fond la musique mais on était sur le bac on était sur le bac ça y est on entend comment tu as fait ? bah je rien non mais si tu n'es pas tu sais qu'il faut appuyer sur le petit bouton qui est le son je suis pas blonde je te rappelle c'est toi la blonde non non c'est juste poisson c'est énorme elle m'aura tout fait ce soir alors je vais vous demander on va lire le nom on est parti bah là la musique elle y est j'ai rien touché pourquoi il y a des moments on entend et des fois on n'entend pas désolée mais parce que c'est du hertz 432 hertz peut-être que tu n'entends pas tous les hertz c'est vrai tu n'entends pas ? bah tout à l'heure j'ai entendu je ne sais pas est-ce que c'est pas grave c'est pas grave je vais vous la faire quand même on deviendra très très bonne au fur et à mesure c'est l'idée c'est l'idée c'est l'idée c'est l'idée mais il faut qu'on voit présent en tout cas alors je vais vous demander de vous asseoir dans une position très confortable vraiment très confortable vous devez sentir vous devez vous sentir à l'aise détendu et qu'il n'y ait aucune tension dans le corps fermez les yeux ou gardez les mi-clos c'est à votre convenance prenez une profonde inspiration expirez aussi profondément une première fois une deuxième fois une troisième sentez l'air frais entrer en vous et quand vous expirez sentez l'air chaud qui en ressort maintenant visualisez la personne que vous rêvez d'être cette version de vous qui vous met en joie une fois que vous avez cette image de vous et qui vous fait vibrer de la joie portez votre attention sur ce dont vous devez vous libérer pour y arriver à l'heure d'aujourd'hui il est possible qu'en pensant à cette image de vous que vous n'êtes pas encore vous sentiez un frein et ce frein se manifeste peut-être par une tension dans votre corps essayez de sentir en fermant les yeux où se situe cette tension dans votre corps une fois que vous avez localisé l'endroit de votre corps où cette tension se manifeste donnez-lui une couleur ou une forme ou une contenance ou une taille mais quelque chose qui vous parle et portez votre attention dessus tout en inspirant et vous avez et en expirant une fois que vous y êtes une fois que vous avez visualisé cet endroit en vous cette forme cette couleur inspirez profondément et expirez autant de fois qu'il est nécessaire pour expulser cette boule ce carré cette fumée et vous pouvez l'expulser par la tête par la bouche par le ventre comme vous le souhaitez mais visualisez cette boule cette forme sortir de vous à l'expire inspirez et expirez autant de fois qu'il le faut pour pouvoir expirer ce frein ce mal ce malaise cette croyance cette croyance limitante inspirez et expirez et expirez sentez votre corps se libérer à l'expire tout en visualisant cette contrainte cette croyance s'évaporer en pluie en fumée ou bien tout simplement en énergie vous vous sentez plus léger maintenant portez l'attention sur votre corps et sentez comme il se détend à mesure que vous expirez maintenant visualisez à nouveau cette personne que vous aimeriez être et qui vous met en joie et imaginez-vous faire le premier acte qui vous rapproche un peu plus de cette personne que vous aimeriez être est-ce que c'est vous regarder dans le miroir et vous sourire pour apprécier le reflet que vous renvoie votre miroir est-ce que c'est vous libérer d'un carcan familial est-ce que c'est vous libérer de la peur du regard des autres mais quel est le premier acte que vous posez qui vous libère et qui vous rapproche un peu plus de vous à mesure que vous vous rapprochez de cette personne que vous voulez être sentez la joie le bonheur vous envahir et gagnez toutes vos cellules sentez comme il est bon d'être cette personne que vous vous empêchez d'être aujourd'hui par peur par crainte et sentez le bonheur de pouvoir nourrir ce désir cette attente ce rêve puisque cette pleine lune est aussi celle de la libération donc de cet obstacle mais aussi de l'avancer vers son rêve s'il fait sur cette image de vous réalisée heureux en joie et quand vous sentez cette joie vous envahir bien installée en vous saisissez votre pouce gauche avec votre main droite et serrez-le et souriez ce geste là permet de mémoriser ce bien-être que vous avez à l'idée d'être cette nouvelle version de vous-même cette personne que vous aspirez à être mais que vous n'osez pas encore être aujourd'hui et chaque fois que vous renouvellerez cet acte vous pourrez ressentir les bienfaits de votre corps la joie la détente le bien-être vous avancez vers vous inspirez profondément sur quatre temps retenez sur quatre temps et expirez sur huit temps recommencez une fois inspirez sur quatre temps retenez votre souffle sur quatre et expirez sur huit temps ouvrez les yeux et souriez et ouvrez les yeux sur cette nouvelle réalité et s'accorder toute son attention c'est agir pour sa propre réalisation donc j'aimerais que vous puissiez si vous le souhaitez répéter ce mantra je m'accorde toute mon attention pour agir pour ma propre réalisation et si vous pouvez répéter ce mantra sur 21 jours on dit que pour ancrer une habitude en soi il faut compter 21 jours si vous arrivez à vous accorder ce temps de mantra et vous répéter tous les matins ou tous les soirs je m'accorde toute mon attention pour agir pour ma propre réalisation vous sentirez votre corps vibrer à cette réalisation voilà prenez soin de vous j'espère que ça vous aura plu et la prochaine fois j'espère que vous entendrez la musique parce que moi je l'entends à plein pot mais je ne sais pas si vous l'avez entendu tu ne l'entendais pas toi ? non mais je pense que c'est normal en tout cas c'est super moi je suis hyper extendue ça c'est sûr c'est très intéressant j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à mettre vos commentaires bien sûr la prochaine fois je vous ferai vraiment en sorte que vous ayez la musique parce que la musique je ne sais pas si vous connaissez mais il y a le 432 Hz c'est une onde en fait qui vous permet de vous mettre en état de zénitude instantanée sans même que vous ayez à faire quoi que ce soit donc rien qu'en en vibrant à cette à cette vibration là ça vous met déjà dans un état de stress moindre et du coup ça vous met déjà dans un état de réceptivité de calme et ça aide et c'est pour ça que je tenais à avoir cette vibration aujourd'hui pour ce soin en plus ça s'appelait the deepest healing donc on ne pouvait pas rêver mieux est-ce que tu as la possibilité de redonner le mantra je vois des personnes qui ont envie que tu redonnes le mantra donne le doucement certainement je le noterai en dessous de la vidéo si vous voulez bien sûr donc je m'accorde toute mon attention pour agir pour ma propre réalisation je m'accorde toute mon attention pour agir pour ma propre réalisation en fait c'est le noter tu vois quand on va arrêter tu pourras le mettre en dessous puis je donnerai aussi le lien je vous donnerai aussi le lien de la musique que j'ai mis que vous n'avez peut-être pas tout entendu mais au moins vous pourrez même en répétant le mantra vous verrez ça vous mettra dans un état de réceptivité et d'alignement avec vous parce qu'en fait on oublie trop souvent de se donner du soin à soi et on pense toujours qu'en donnant à l'autre l'autre va nous donner mais on oublie que la personne la plus importante pour soi c'est soi c'est pas égoïste moi pour avoir été ponçon et l'être encore j'accorde beaucoup de temps aux autres et en fait si on n'est pas bien avec soi on ne peut pas être bien avec les autres et je pense que cette lune comme tu le disais c'est justement elle est pour rééquilibrer en fait je me donne pour mieux vous donner en fait et il faut oser souvent on n'ose pas aller vers soi et c'est vrai qu'en nous en rêver en visualisant qui on veut être ça nous permet de faire un pain vers cette personne qu'on aimerait autre et qu'on n'ose pas voilà ouais on se rende en tout cas merci bon j'ai oublié bien entendu on va regarder alors avant de faire les ouracles parce que là on est hyper détendu hyper connecté sachez-le quand même on ne l'a pas précisé mais c'est le bon moment d'allumer une bougie blanche vous savez que le blanc c'est symbole de pureté et c'est le symbole de la vierge la vierge Marie la purification bon moi c'est allumé j'ai une nevenne déjà allumée et ça ça connecte aussi pour ceux qui sont un peu branchés religion et plus particulièrement catholique sachez quand même que l'axe poisson vierge c'est Jésus Marie donc on est quand même dans un axe où le fondement de la religion chrétienne c'est la compassion l'amour l'amour de l'autre donc on est quand même effectivement dans un alignement de de pardon donc de se pardonner déjà à soi de pardonner aux autres de sortir de cette guerre qu'on peut avoir au fond de nous donc d'où aussi la guérison intérieure on peut s'éloigner de personnes toxiques mais on peut non plus rentrer dans des guerres alors on va rentrer dans le vif un vif un peu plus important encore de sujet d'abord je vais vous expliquer qu'est-ce qu'elle va donner cette lune pour chacun de nous et on va attaquer derrière avec est-ce qu'on parle du rituel d'abord tu penses ouais parce que ça suit avec nous je vais vous parler d'abord donc des effets de la lune de la pleine lune pour chacun des signes et ascendant bien entendu ensuite nous allons vous parler du rituel idéal que vous pouvez faire ce soir ou demain ne vous inquiétez pas et derrière nous allons faire on va demander aux oracles puisqu'on est bien connecté là ce qui va se passer pour nous et on va regarder pour certains d'entre vous n'hésitez pas à mettre un commentaire à demander et on regardera ce que ça va donner pour vous cette nouvelle lune de guérison alors si vous êtes bélier ou ascendant bélier la lune est positionnée dans votre maison donc vous ça concerne complètement votre santé donc il va falloir prendre effectivement si vous avez des soucis c'est le moment vous permet de vous occuper ça va ça va aussi concerner tout ce que vous avez à faire alors il va falloir vous atteler aux tâches qui vous prennent la tête c'est à dire l'administratif le papier etc donc voilà pour cette pour les béliers et ascendant bélier les taureaux ça touche la maison qui est la maison des plaisirs la maison de la procréation donc c'est une bonne lune pour vous pour faire un bébé par exemple comme pour rencontrer quelqu'un sentimental on est dans cette phase là pour les gémeaux c'est la maison 4 donc c'est certainement il va falloir régler des problèmes de famille des conflits des inquiétudes peut-être que vous avez par rapport à un enfant par rapport à votre mère ou par rapport à quelqu'un d'autre de la famille pour les cancers et ascendant cancer c'est la maison 3 c'est la maison de tout ce qui concerne la communication des frères et des soeurs ça concerne aussi tout ce qui est les déplacements les mouvements peut-être sont-ils dans une période alors très émotionnelle et la lune en poisson la lune en cancer pour le cancer est hyper c'est son signe en plus donc ça peut être une période où effectivement vous avez du mal vous êtes un peu sur la défensive donc effectivement il faut se nettoyer il faut se purifier pour les lions c'est la maison 2 c'est tout ce qui concerne le financier et les acquis donc ça peut être une période où vous pouvez avoir des soucis financiers peut-être retrouver effectivement un équilibrage à ce niveau-là pour les vierges c'est l'image de soi donc ça concerne souvent l'estime de soi notre aspect physique aussi donc c'est le régime le message est pris pour moi la balance c'est la maison 2 donc c'est une période d'introspection où effectivement on fait son analyse on essaye de réfléchir à ce qu'on peut faire pour retrouver l'harmonie et l'équilibre l'escorpion c'est la maison alors c'est une bonne maison pour faire des vœux pour ça peut être un révélateur d'ennemis comme d'ennemis donc attention mais c'est quand même une maison d'aide et de protection donc c'est le moment pour l'escorpion et l'ascendant scorpion à faire des mantras ou des prières justement de protection les sagittaires ça concerne tout ce qui est maison 10 c'est la carrière professionnelle donc vous pouvez être dans une période de remise en question profonde le pragmatisme de la vierge va vous aider à vous recadrer la lune est dans la maison 9 du capricorne donc la maison 9 c'est tout ce qui est volonté de stage de formation de reprise d'études de grands voyages aussi donc on est un peu dans la restriction mais par contre ça peut être une adaptation à certaines activités qui ont un rapport avec par exemple l'étranger pour les versos et ascendant versos c'est la maison 8 c'est la maison de la transformation de la sexualité et de la mort donc succession et autres et pour enfin pour les poissons c'est leur rapport à l'autre au partenaire donc ils sont dans une réflexion peut-être que c'est le moment pour les poissons donc c'est une lune très importante pour les poissons et pour les vierges en priorité mais en tout cas c'est la bonne lune pour visualiser quel est le partenaire idéal pour vous ce que vous attendez de l'autre et régler les petits problèmes d'associer ou autre voilà pour pour vous expliquer un petit peu ce que ça va nous apporter à chacun de nous est-ce que tu as un rituel ma chère Stella je te laisse parler alors en fait moi j'aime bien pour me purifier faire appel à la sauge alors en fait bien sûr on parle de la sauge qu'on fait brûler alors il y a deux façons pour moi de me purifier par la sauge c'est que je me fais souvent une tisane de sauge parce qu'en fait plutôt que de se purifier de purifier uniquement à l'extérieur j'aime bien me purifier de l'intérieur donc juste prendre de la sauge en feuille ou il y a des tisanes de sauge naturelle chez Bio chez Naturalia ou autre et donc en la buvant vraiment en la buvant en conscience c'est pour ça que souvent quand je fais mes petites méditations j'abène aussi les gens à vivre en plus en pleine conscience c'est-à-dire vraiment en pensant quand vous buvez votre petite tisane à ceux dont vous aimeriez vous libérer mais une chose c'est-à-dire avant de boire vous vous dites par exemple j'aimerais me libérer de l'habitude de manger trop de sucre ou j'aimerais me libérer de l'image négative que j'ai de moi et en buvant en fait c'est comme si vous demandiez à l'eau puisqu'on connait aussi la puissance de la vibration avec Emoto qui le disait non mais ça ce que les gens peuvent faire quand ils ont fait la tisane encore qu'on peut aussi faire des tisanes de romarin qui sont très bonnes pour la détoxification ou avec le citron aussi faire bouillir des citrons avec de l'eau qui deviennent froids après et le boire froid mais ce que vous pouvez faire c'est verser votre tisane quelle qu'elle soit mettre vos mains et mettre toute l'intention vous concentrer sur ce que vous désirez mettre ça c'est pour la détoxification intérieure mais de toute façon ça a un effet aussi extérieur mais je suis d'accord avec toi il faut savoir quand même que la Vierge comme tous les signes de terre représente notre temple qui est à dire notre corps donc c'est une lune où on doit aussi d'abord aussi soigner le corps et l'environnement dans lequel on est on va en parler mais effectivement donc sol, romarin et effectivement moi je fais les citrons je vais faire le citron et alors après un autre petit rituel qui est toujours pour moi lié à la sauge c'est vous écrivez sur un petit bout de papier je me libère de et vous mettez et en fait après vous faites brûler de la sauge et vous brûlez ce petit papier et vous répétez à voix haute je me libère donc par exemple je me libère de l'image négative que j'ai de moi je me libère de mon stress quand je vais parler en public je me libère de ma peur de parler à mon père je ne sais pas mais de n'importe quoi dont vous voulez vous libérer le simple fait de pouvoir le noter de l'évoquer à voix haute c'est comme je vous disais dans la méditation où vous vous visualisez sortir ce frein ce blocage rien que le fait de mettre les mots sur ce mal M-A-L ou c'est M-A-U-X ça vous permet effectivement de vous en libérer et de le brûler du coup ça le fait se disloquer dans les airs et partir et par contre quand vous faites ça quand vous brûlez quelque chose à l'intérieur de chez vous pour moi il faut toujours ouvrir les fenêtres après pour permettre aux énergies que vous avez brûlées de circuler voilà ce sont mes deux petits actuelles mais c'est très très bien bon en tout cas c'est vrai que je n'ai pas expliqué mais on commence à peine la détextification du corps c'est très important donc on vous a donné donc Stella vous a parlé de tisane de soja moi je parle de romarin ou de citron vous faites vous dire et ensuite effectivement vous mettez vos mains avec vous vous concentrez sur ce verre rempli de votre tisane et ensuite vous buvez en tout état de conscience ça c'est pour le corps effectivement pour l'ambiance vous pouvez faire ça avec du palo santo de la soja moi j'ai mis là depuis tout à l'heure j'ai des qu'on appelle ça l'image c'était figé c'est ok bon donc donc vous pouvez complètement purifier l'endroit moi pour ma part je vous ai mis sur je n'ai pas encore partagé sur facebook mais je vous ai mis sur mon blog en première page le rituel de nettoyage par les bains donc c'est le même principe je vous ai mis une prière enfin en tout cas c'est pas un mantra mais c'est une prière que vous devez écrire sur un papier que vous mettez dans l'eau dans de l'eau vous pouvez faire une bouteille moi c'est ce que je dis toujours alors ce soir faites vous une une eau de lune purifi purificatrice vous prenez de l'eau alors si vous n'avez pas de l'eau des viandes de sources de ce que vous voulez prenez de l'eau du robinet tant pis vous mettez à la lune ce soir et vous allez avoir de l'eau de lune purifiée comment ça il n'y a plus de son ouais des fois ça bug alors en fait quand ça arrive il faut toucher l'image moi je te touche l'image et ça revient bon ok donc ça c'est pour l'eau de lune et vous verrez faites des bains de purification il est important qu'à un moment donné vous vous sentiez mieux et ça va vous permettre de prendre des décisions d'avancer en tout cas c'est une lune de guérison et de purification ça c'est clair et net il faut que vous l'entendiez et de toute façon ça va vous permettre de vous préparer à la prochaine nouvelle lune pour pour que vous puissiez effectivement mettre en route vos projets pour la nouvelle année vous pouvez la mettre alors la bouteille de plastique c'est pas l'idéal mais si vous n'avez pas autre chose mettez dans une bouteille de plastique ou mettez la dans une bouteille d'eau de verre si vous avez effectivement moi je vais la mettre ce soir alors ce que moi j'ai fait c'est que j'ai déjà préparé mes bains de prière donc je vous ai dit après la vidéo je vais vous mettre le truc sur Facebook j'ai fait mes bains je me suis déjà lavé parce que je voulais être purifiée des bains pour faire cette vidéo et j'ai mis dans une bouteille tout le reste de mon belle prière dans une bouteille d'un l'autre et demi que je vais mettre à la lune ce soir donc en fait la mettre à la lune va amplifier ses effets c'est à dire qu'au lieu d'être que curatrice ça va être très 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 curatrice voilà donc c'est ce que je vais faire ce soir et demain avant qu'il y ait le soleil je vais l'enlever et je vais me baigner pendant plusieurs jours je vais faire les mantras aussi de cette étape pendant 21 jours voilà donc c'est une manière d'utiliser cette planète qui sera très efficace à mon sens alors je vous aime j'espère est-ce que vous avez des questions à ce niveau-là sur le rituel j'ai répondu à Virginie non ? c'était pas pourquoi ça on va attaquer les oracles comment je commence comment tu veux faire ? comme tu veux moi j'ai tout j'ai sorti donc l'oracle des lumières et pour donner un petit conseil l'oracle des fées alors je vais commencer et toi tu finiras avec parce que tu as les conseils répète-toi la maîtresse alors vous pouvez alors comme je l'expliquais je réponds d'abord à Virginie vous pouvez faire vos vœux mais normalement les vœux on les fait à Nouvelle Lune là vous êtes plutôt dans la réalisation des autres vœux pour moi il est beaucoup plus judicieux de travailler la purification de travailler une purification pendant les 15 jours avant la Nouvelle Lune et à la Nouvelle Lune vous serez quand même très nettoyé et vous pourrez faire d'autant plus que la Nouvelle Lune qui suit sera la Nouvelle Lune en poiton et elle va amener là vraiment la concrétisation de vos rêves donc il va falloir la remplir de vos intentions voilà Virginie après vous faites vous pouvez vous pouvez tout à fait faire alors il y a une demande de Magali sauriez-vous me dire quel est le dosage pour une tisane à la soja de la soja en vrac oui alors en fait si vraiment c'est de la soja en vrac moi généralement s'il y a des petites boules à thé vous pouvez mettre la petite boule à thé pleine et sinon si vous faites en vrac dans une casserole ça dépend si vous voulez juste une tasse pour moi généralement je mets une cuillère à café pour une tasse mais après si vous aimez beaucoup plus concentré vous pouvez en mettre deux franchement le mieux c'est d'acheter en vrac quand même parce que je trouve que c'est plus sa meilleure goût et c'est beaucoup plus concentré mais après si vous trouvez ça c'est plus naturelle j'ai pas de j'ai pas de de partenariat avec naturelle mais dans n'importe quel magasin bio où ils font du vrac où il y a des à Paris il y a de l'herboristerie dans le 17ème et il y en a aussi une dans le 3ème si vous voulez on pourra vous donner les contacts si vous en avez besoin si vous avez besoin mettez sous la vidéo vos commentaires ou ce que vous avez besoin on mettra le mantra déjà vous inquiétez pas Virginie pour les anciens vœux effectivement c'est par contre là plutôt que de faire des vœux c'est plutôt l'idéal de brûler les vœux que vous avez fait il y a 14 jours vos chèques d'abondance aussi c'est le bon moment aujourd'hui c'est parfait pour le faire bon allez bonsoir à Sonia je vais regarder déjà moi avec mon oracle l'oracle symbolique du mar de café ce que ça nous dit il est super ça tombe alors ça me ravive je vais vous dire pourquoi parce que ce soir on fait quand même notre premier live sur la pleine lune et je sors le soleil alors ce soleil qui est en poisson d'ailleurs donc ça veut dire qu'on est quand même sous les meilleurs auspices je pense que la méditation et les conseils on est en tout cas sur la bonne voie et je pense que si les personnes qui ont regardé parce que vous savez il n'y a pas de hasard les personnes qui sont là devaient écouter sont en vibration et en résonance avec ce qu'on est en train de dire donc avec le soleil on peut dire qu'on est sur la bonne voie et que cette purification ce que vous allez faire ce soir et ou demain par exemple va vous permettre d'avoir des prochains jours qui vont être rayonnants donc super et regardez la deuxième c'est le trèfle à quatre feuilles alors ce qui est très intéressant parce que moi je vois toujours plus loin et comme en ce moment je suis en train de travailler sur le mois de mars vous savez que le 17 mars c'est la Saint-Patrick et son symbole c'est le trèfle à quatre feuilles donc j'ai envie de vous dire qu'entre les deux sachez que peut-être vous allez mettre quelque chose en route qui autour du 17 mars va porter ses fruits en tout cas on est dans une période d'abondance nous sommes avec les guides et là pour le coup ils nous annoncent des choses plutôt très positives que vous soyez dans la douleur actuellement c'est des issues favorables et si vous êtes dans une période où vous mettez en route vos projets que vous vous relancez que vous êtes en train de faire vous allez faire un nettoyage pour débloquer la situation on est en train de vous annoncer succès total moi j'ai clé du destin ah bah c'est quoi ? c'est quoi ? ah c'est du destin super c'est du destin donc ça veut dire qu'effectivement c'est un moment charnière et que de toute façon même si aujourd'hui on est dans une situation vous êtes dans une situation difficile la vie va faire que ça va tourner pour vous en tout cas moi c'est comme ça que je le ressens c'est le passage la clé c'est la réponse à vos questions vous êtes dans une phase où vous effectivement alors n'oubliez pas que ce soir avec la connexion que nous avons fait vous devez avoir et regardez je viens de mélanger un oracle d'intuition que j'utilise chaque mois il est sorti quoi là ? la chance tu m'as dit la chance c'est qu'on a dit des bonnes oracles je regarde et j'ai sorti l'intuition incroyable vous trouvez des messages suivez vos conseils donc on est vraiment dans une connexion hyper intéressante donc je suis je suis ravie je suis ravie c'est des bons augures qu'est-ce que disent ton oracle des fées ? alors l'oracle des fées que nous dit-elle ? vie amoureuse votre question repose sur votre vie sentimentale qui est en train de s'améliorer je ne sais pas si la personne a une question sentimentale je vais en tirer aussi une autre non mais c'est la clôture ça tu regarderas sur les personnes j'ai reçu des personnes qui veulent savoir alors je répondais à toutes celles la pleine lune effectivement ferme un chapitre mais celle-ci elle ferme le chapitre des pleines lunes d'un cycle quand même on termine un cycle donc c'est vrai que quand on a des oracles aussi optimistes pour les personnes qui sont là ce soir on est j'ai 37 personnes qui sont en direct actuellement donc c'est pour ces 37 personnes que ça compte peut-être pour ceux qui regarderont par la suite puisque pas tout le monde est là j'ai pas mal de gens qui voulaient être là qui n'étaient pas présents ce soir mais en tout cas nous avons les oracles en tout cas les messages de nos guides sont plutôt très très positifs oui et en fait j'en ai tiré une autre pour voir justement par rapport à la vie amoureuse on dit vos désirs se manifestent pleinement à l'éclosion des fleurs donc tout ce qu'on sème aujourd'hui on verra avec le printemps c'est vraiment un peu ce que tu disais c'est incroyable exactement c'est vraiment ce soir ce travail de purification et de nettoyage j'espère que vous allez tous faire vos bains et des nettoyages même avec la sauge nettoyer votre corps mais nettoyer votre intérieur ranger votre maison moi j'ai du travail faire un gros ménage en fait on prépare le nettoyage de printemps vous voyez mais on vous le reviendra certainement pour Ostara pour l'équinoxe mais de toute façon on prépare là on prépare le terrain il vaut mieux l'avoir fait en amont pour que au lieu d'être obligé de refaire du nettoyage au printemps on puisse planter nos graines voilà c'est ça donc voyez les oracles sont positifs on va répondre à certains d'entre vous parce qu'on arrive bientôt à la fin on va regarder pour vous alors j'ai Catherine Né le 16 mai 58 qu'est-ce que que vous dit vas-y sors un truc et moi je regarde avec mon oracle pour Catherine donc pour l'oracle lumière Catherine Catherine Né qui est né j'ai protection donc je vais la protéger j'ai j'ai beauté et luxe alors je sais pas si effectivement vous êtes attiré par la beauté et le luxe ou si vous évoluez dans un univers où il y a la beauté et le luxe mais peut-être qu'en fonction de ce que vous vivez aujourd'hui vous avez peut-être besoin de porter votre attention sur des choses qui vous nourrissent la beauté et le luxe c'est pas forcément le milieu dans lequel on veut évoluer ça peut être là une période où elle a besoin de retrouver sa beauté donc elle est quand même c'est un jumeau c'est ça ? les jumeaux c'est plus les problématiques mais bon et protéger j'ai trouvé l'éléphant qui représente la longévité et la force ce sont des gens souvent qui manquent de confiance en eux donc ça pourrait correspondre à ce que tu as dit où il y a une problématique de confiance alors qu'ils ont une force incroyable et que vous êtes protégé et que vous êtes protégé la deuxième carte que j'ai sortie pour elle c'est la protection quand même aussi c'est incroyable incroyable alors qui d'autre ? j'ai encore une question ma chère Christelle pour le bain il faut le faire la nuit non non le matin ou le soir peu importe ça n'a pas d'importance ce que c'est alors Syliane 3 octobre 56 alors Syliane pour que vous êtes merci de nous donner la tendance pour Syliane on est aussi moi j'ai sorti le chat et le chat représente une phase où on est quand même sur la défensive où on alors il y a beaucoup d'intuition chez vous mais il y a peut-être une auto-protection trop importante donc c'est une période où il faut qu'on s'ouvre c'est souvent des périodes où on a été en souffrance d'autant plus qu'il y a la froid à côté on est dans une période de deuil ou d'élimination d'une période un peu difficile donc le message est par la purification de pouvoir vous ouvrir de vous sentir protégé qu'est-ce que tu as lu toi pour Syliane ? alors moi j'ai eu voyage et attente stagnation alors en fait comme effectivement avec cette histoire de confinement on ne voyage plus peut-être que là ce qu'on vous demande c'est de trouver un moyen de vous évader par l'esprit ou par la comme on le disait tout à l'heure peut-être par des choses qui vous font plaisir ou prendre soin de soi et ne pas fixer pour ne pas bloquer il ne faut pas fixer sur ce qui est en train de stagner mais plutôt ouvrir à ce qui vous fait voyager même intérieurement tant que vous ne pouvez pas bouger moi c'est comme ça que j'interprime moi je fais la liaison avec ce que j'ai vu et effectivement elle est plutôt dans une période où elle est en enfermement en réflexion donc elle a une situation bloquée le voyage annonce qu'il faut qu'elle s'ouvre qu'elle sorte un petit peu qu'elle voyager elle va avoir du mal on a tous du mal donc mais par contre il faut qu'elle s'ouvre un petit peu plus parce qu'il y avait une notion un peu sur la défensive et du coup avec la musique la musique aussi peut vous aider si vous aimez la musique la musique aide à s'ouvrir je vous mettrai le lien ne serait-ce même que de cette musique qui permet de redescendre sur une vibration plus apaisée ça peut aider la musique aide le beau aide aussi si vous aimez l'art c'est un voyage intérieur c'est un voyage spirituel Magali 6 mars 73 poisson comme toi yes pour moi vous êtes tortue donc la tortue c'est une période c'est deux choses c'est déménagement mais c'est surtout un enfermement donc il y a deux solutions soit vous êtes dans l'enfermement total c'est à dire qu'on est dans une période d'autoprotection très importante qui peut friser après la dépression soit vous êtes sorti de cette phase là et vous commencez à avancer et il y a une notion de lenteur parce qu'on s'ouvre progressivement c'est dingue j'ai tiré automne et printemps donc c'est peut-être qu'effectivement depuis l'automne elle se sent enfermée et que la délivrance va être au printemps c'est que c'est vraiment ce qu'on le souhaite tout à fait absolument donc peut-être un peu de patience alors qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme conseil je vais peut-être tirer un conseil allez vas-y alors un petit conseil Magali ce que vous souhaitez devient réalité c'est un peu ce qu'on disait avec la méditation en fait c'est-à-dire peut-être qu'aujourd'hui bon là c'est pas le moment de faire les vœux mais une fois que la nouvelle lune va arriver écrire comme Sylvie vous le dit écrire sur papier clairement un vœu mais un qui vous tient plus à cœur que d'autres et après faire comme on a fait en méditation ce que je fais souvent c'est la visualisation c'est vous imaginer déjà on dit souvent en fait qu'on attire à nous ce à quoi on vibre le monde n'est que le reflet de ce qu'on est donc en fait il faut déjà se comporter comme si on était déjà cette version de nous-mêmes qu'on aspire à être et peut-être que ce vœu aujourd'hui c'est d'être dans un autre endroit mais essayez de vous y imaginer c'est comme ça que je suis interpris sur cette lune ce qui serait intéressant c'est que vous preniez un papier que vous marquez tout ce qui vous qui vous pèse dans la vie tout ce qu'en ce moment qui vous gonfle que vous n'avez pas envie de faire que vous avez l'impression d'être étouffé qu'est-ce qui bloque qu'est-ce qui vous pose problème et de le doter pour que vous visualisez bien les problématiques que vous avez pour pouvoir mieux vous en libérer ou en tout cas régler les problèmes peut-être avoir une vision différente des choses souvent on a des corvées qu'on ne supporte plus et en fait il faudrait peut-être mettre un petit peu plus d'amour dans des corvées ou leur trouver un intérêt quelconque pour pouvoir les vivre beaucoup mieux que de les vivre comme une souffrance bonsoir alors Patricia 29 septembre 66 c'est la dernière je suis désolée bonsoir bonsoir moi j'ai des nouvelles des nouvelles d'une femme je ne sais pas si vous attendez des nouvelles d'une femme ou c'est peut-être vous la femme qui va donner des nouvelles à quelqu'un en tout cas une histoire de reprendre le lien avec quelqu'un je ne sais pas ce que tu as si ça fait sens peut-être se reconnecter à une énergie féminine je ne sais pas si ça vous parle elle a peut-être c'est une balance donc c'est la féminité aussi et je la connais elle est très féminine en plus mais bon elle est peut-être dans une réflexion au niveau d'elle de sa beauté de sa féminité etc de toute façon moi il m'est sorti la croix elle est plutôt dans une période de fin d'époque elle clôture quelque chose de toute façon donc effectivement d'après ce qu'on voit sur pas mal de vous tous c'est qu'effectivement vous êtes dans le rythme de la lune parce que fondamentalement vous savez ce sera quoi d'être au rythme de la lune c'est être au rythme de la nature comme le font les animaux les plantes le vivent de façon inconsciente comme nous on respire de façon inconsciente notre coeur bat de façon inconsciente la nature si on s'adapte au rythme notre vie devient beaucoup plus simple c'est là qu'on est reconnecté à notre intuition on va avoir des ressentis qui vont faire qu'on va prendre des directions ou d'autres et tout va devenir beaucoup plus simple donc c'est ça l'intérêt aussi en tout cas nous allons clôturer malheureusement on ne peut pas répondre à tout le monde si ça vous a plu nous referons ça à la prochaine lune et si c'est pas bien on pourra faire des on va améliorer j'espère que le son sera meilleur alors là c'est bon je ferai la musique et j'aurai d'autres aura elle va trouver une solution mais je crois que quand tu parles ça coupe un peu la musique voilà donc je m'arrangerai avec ma chaîne IFI j'ai ma chaîne IFI mais je pensais que ça suffirait mais c'est pas grave la chaîne IFI c'est mieux que l'ordinateur elle est à côté en plus bon écoutez on vous souhaite une très très bonne pleine lune purifiez-vous nettoyez-vous écrivez tout ce qui vous embarrasse détoxiquez-vous aussi c'est parfait et puis on vous embrasse je vous embrasse affectueusement c'est là vous embrasse aussi on se dit à très bientôt et merci de vous que vous ferez présent ce soir merci merci beaucoup à très bientôt au revoir merci Sylvie